Bonjour, merci d'être là, excusez-nous d'être un petit peu en retard. Donc je suis ravie de retrouver avec vous mon camarade et ami Barthabas, que je suis depuis son premier spectacle au Festival d'Avignon en 1978, avec le Théâtre emporté, le Cirque à l'Higre, non avec le Théâtre emporté d'abord, le Cirque à l'Higre après. Le Cirque à l'Higre après, nous étions jeunes et beaux. Et donc, je prends le micro, excusez-moi. Et donc, moi, ce qui me continue, je suis Fabienne Pascault, excusez-moi, je ne me suis pas présentée, je dirige la rédaction de Télérama, et je suis critique de théâtre. Ce qui me sidère chez l'ami Barthabas, c'est qu'il trouve toujours le moyen de se renouveler, de chercher, de se dépasser, de se transcender. Il essaie... Je suis mon chêne-tigre aussi, non plus. Depuis les années 78, donc 42 ans, c'est un artiste qui est toujours en quête. Même physiquement, il a minci, depuis ses débuts, il est devenu plus ascétique, plus mystique. Ses spectacles sont d'ailleurs presque plus mystiques, plus dans la quête, la recherche, métaphysique, philosophique. Il vient récemment d'écrire un superbe roman chez Gallimard, redis-nous le titre. D'un cheval l'autre. D'un cheval l'autre, où il défile son histoire, son parcours, à travers toute la galaxie magnifique des chevaux qu'il a tendrement aimés. Et on voit ce parcours, on a beaucoup dit de lui que c'était un centaure, mi-homme, mi-cheval. Et c'est vrai que quand on assiste à ses spectacles, on a l'impression qu'il épouse son cheval. Et j'irai même plus loin, à la lecture de son roman, on a même l'impression qu'il fait l'amour avec ses chevaux. Il y a une sensualité absolument bouleversante et presque choquante. On est aux frontières. Par tabas, il est aux frontières de l'humanité, de l'animalité. Et c'est ça qui est exceptionnel. Alors je voulais vous demander, est-ce que vos chevaux ont souffert du confinement ? Non, d'ailleurs les animaux en général, c'est ça qui est drôle dans cette histoire. C'est que tu t'aperçois que ça ne touche que les humains. Les animaux sont indifférents, voire même plutôt contents. Parce qu'on s'est aperçu que quand même dans le monde entier, les animaux reprenaient possession des villes, des bords de mer, des rivages, etc. C'était assez drôle. Moi ça m'a beaucoup intéressé ça. De voir comment les animaux reprenaient possession de l'univers des humains. Et donc non, non, les chevaux ne se sont rendus compte de rien. Si ce n'est qu'ils ne sont pas partis en tournée. Puisqu'on a dû annuler... On ne devrait pas être là en ce moment. On devrait être en tournée normalement jusqu'au 15 septembre. Donc tout ça a été joli. Donc du coup, on est resté sur place. Donc ils n'ont pas pu aller en tournée. Mais ils ont repris possession de certaines choses à Aubervilliers ? Chez nous, non. Les chevaux, eux, non. Parce qu'ils ont leur rythme de travail qui est toujours le même. Nous, j'allais dire, le confinement n'a pas changé... À part le fait qu'on n'a pas pu tourner, n'a pas changé grand-chose dans notre travail quotidien. Puisque de toute façon, les chevaux, il faut les soigner, il faut les nourrir, il faut les travailler tous les jours. Qu'il y ait confinement, pas confinement. On ne peut pas les laisser au box. Il ne peut pas faire du télétravail ni du chômage partiel. Alors puisqu'on rentre un peu justement dans le secret de ton travail, c'est quoi une journée de travail avec les chevaux à Zingaro ? Parce que là, on a la chance de te voir répéter à la dilette. En tout cas, mon travail personnel à moi, c'est... Moi, je sors mes chevaux... Je n'appelle plus ça des répétitions ni un travail, je n'appelle ça des entretiens silencieux. C'est-à-dire que je travaille mes chevaux très très tôt le matin, de 6h30 jusqu'à 10h, on va dire. Et après, je m'occupe des hommes. Combien de cheval ? En ce moment, je n'en ai que 2. Mais ça dépend des périodes de la U4. Il y a un grand cheval spécialement. J'ai réduit un petit peu pour différentes raisons. Parce qu'on est en travaux à Zingaro. Ce serait compliqué à expliquer. Donc, le cheval que je travaille est à Versailles. En fait, je vais le monter à Versailles très tôt le matin. Parce que là, on a entrepris une grande série de travaux à Zingaro. On a tout cassé ma HDI. Quoi ? Alors, pour faire quoi ? D'abord, le Grand Paris nous a piqué 10 mètres de terrain. Donc, il nous a détruit tout ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire le manège d'échauffement et une partie des écuries. Ils nous reconstruisent en un peu moins grand, mais tout neuf, en bois, en manège. Et du coup, on en profite pour faire les travaux sur le théâtre. Les travaux de toiture, d'extérieur, etc. Parce que normalement, on ne devait pas être là. On devait être en tournée. Comme on est là et qu'il y a des gros travaux, on a dû ramener les chevaux ailleurs. Parce qu'on a gardé 4-5 chevaux à Zingaro. Parce qu'on n'a plus d'espace de travail, beaucoup. Et ils sont où, les autres ? Ils sont certains à Versailles, d'autres au Pré. Alors, revenons à la journée de travail. Un cheval peut travailler aussi longtemps ? Non, un cheval, c'est ça le problème, d'ailleurs, du travail avec les chevaux. C'est qu'il n'a comme temps utile, vraiment de concentration de travail, 20 minutes, 30 minutes. Et le reste, c'est un échauffement et après, une décontraction. Donc, si tu travailles un cheval pendant une heure et demie, ce qui n'est pas mal pour un cheval, quand on est en répétition, ça peut être beaucoup plus. Là, je parle quand on éduque un cheval, qu'on travaille avec lui. C'est ça le problème, c'est que de vraiment de temps utile, où il est concentré, il est chaud, tu peux vraiment exiger quelque chose. C'est une vingtaine de minutes. Avant, tu fais une demi-heure d'échauffement, comme un danseur. Et puis après, c'est de la décontraction pour le rentrer au boxe calme, décontracté. Donc, c'est comme un peu un sportif, il a un moment de... Mais bon, il est assez court. Donc, quand tu crées avec un cheval, c'est compliqué, parce que tu ne peux pas faire des heures et des heures de répétition. Comme tu ne peux pas faire recommencer un cheval indéfiniment. Parce qu'au bout d'un moment, le cheval ne comprend pas. Quand je voyais Pina Vosche qui faisait répéter ses danseurs, elle faisait recommencer, recommencer. Comme ils disaient souvent, c'est quand le danseur est épuisé que le travail devient intéressant. Parce que voilà, tout d'un coup, tu lâches tout. Mais hélas, avec un cheval, tu ne peux pas faire ça. C'est intelligent, un cheval ? Oh là, tu me poses des questions qui tuent, là, comme ça, d'un coup. Non, mais parce que tu parles des impossibilités, il ne peut pas faire ça. Je vais te répondre. Non, mais là, on rentre dans la métaphysique. Là, il faudra d'abord savoir ce qu'est l'intelligence. Donc, moi, j'ai tendance à dire, je ne dis pas que j'ai raison, mais là où j'en suis de ma réflexion à l'heure actuelle, ce qui peut encore changer, malgré mon âge avancé, c'est que la seule chose qui différencie l'homme de l'animal, pour moi, c'est la conscience, je dis bien la conscience et la représentation de la fin de la vie, c'est-à-dire de la mort. Un seul homme a pendant toute sa vie la conscience qu'un jour, il va mourir. Alors, c'est plus ou moins précis. Un gamin à l'âge de 4-5 ans, il commence déjà à comprendre un peu ça. Puis après, quand il devient adulte, ça se précise. Donc, il sait qu'en gros, s'il n'a pas de gros problèmes, il en a pour un temps à peu près, tant de temps sur Terre. Donc, ça, il doit l'assimiler. Et c'est son problème. Et pour moi, c'est peut-être ça qui génère l'intelligence, c'est-à-dire d'avoir la notion de n'être qu'une poussière dans l'univers, qu'une composante de l'univers. L'animal n'a que l'instinct de ça. C'est-à-dire, il a l'instinct de faire partie d'un tout, c'est-à-dire qu'il ressent des choses que, d'ailleurs, nous, nous ne ressentons plus. Je dis bien plus, je n'ai pas dit pas, j'ai dit plus. C'est-à-dire que comme nous, on s'est séparés de la nature pendant des siècles et des siècles, on n'est plus en harmonie avec le monde. Et donc, on ne ressent beaucoup moins de choses. Mais par contre, on croit comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que plus on avance, plus on sait des choses sur l'univers, sur la galaxie, sur le monde. Mais par contre, on ressent beaucoup moins de choses. Alors après, ça peut être même à un niveau tout bête, là, pour exprès, un peu banal, mais dans le temps, dans les campagnes, tous les gens pouvaient te dire quel temps il allait le faire, tous les gens. Les paysans qui étaient en contact avec la nature pouvaient te dire quel temps il allait faire demain parce qu'ils le ressentaient dans leur corps où ils voyaient certains signes dans la nature, des nuages et machin. Maintenant, on est incapable. Par contre, on a des données pour mesurer. On est capable de dire quel temps il fera demain parce qu'on a installé des outils capables de faire ça. Mais nous, on n'est plus capable de le ressentir. Donc ça, on a perdu de l'instinct que les animaux, eux, ont toujours. Alors, pour faire des exemples, il y en a 100 000. Quand on a été au Japon, on a eu un petit tremblement de terre, pas un gros, un petit. Eh bien, je peux vous dire que les chevaux, plusieurs heures avant, mais plusieurs heures, cinq, six heures avant, on sentait qu'ils étaient un peu inquiets. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Ils tournaient dans leur... Et il y a eu un petit... Nous, on l'a su apprendre, on était en train de dormir. Mais il y a eu un petit tremblement de terre. Les chevaux l'avaient senti, quoi. Ils étaient capables d'appréhender ça parce que nous, on n'est pas capables... On n'est plus capables d'appréhender. Je suppose qu'au début de l'humanité, on devait être capables d'appréhender ça. On a perdu... Moins on le sait... Je veux dire, plus on le sait, moins on le sent, nous, maintenant, au jour d'aujourd'hui, les humains. Et donc, l'animal, lui, n'a pas la conscience de la mort. C'est ça. Il peut avoir l'instinct de la faim. C'est-à-dire que ça, ça se voit chez beaucoup d'animaux. Moi, je l'ai vu chez... Moi, j'ai des chevaux qui sont morts dans mes bras. Par exemple, je n'ai jamais vu l'angoisse... Est-ce qu'il n'y a pas eu d'angoisse dans leurs yeux ? Moi, je n'ai jamais détecté une angoisse comme tu peux... Moi, j'ai aussi accompagné des gens dans les bras des humains. Je peux vous dire que tu flippes, quoi. Enfin, tu vois que la personne flippe, quoi, normalement. En tout cas, pour moi, c'est pas le moine bouddhiste qui s'en va avec le sourire. Non, non. Il y a un regard... Ça ne me regarde les chevaux, jamais. Face à la mort, l'humain a un regard d'angoisse, je peux vous dire. Enfin, de peu que j'en connais. Il a un regard d'angoisse. Chez les animaux, moi, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux parler qu'à mon expérience personnelle. Tu parles d'entretiens silencieux quand tu vas les faire travailler le matin. Est-ce que ça veut dire que tu leur parles ? Est-ce qu'il y a des entretiens qui ne sont pas silencieux ? Est-ce que les chevaux te parlent et est-ce que tu leur parles ? Les chevaux me parlent et je leur parle, mais pas avec des mots. Alors, c'est quoi ce langage ? C'est un langage qui passe par le corps, qui passe par un vocabulaire commun que l'on a créé. Dresser un cheval, justement, c'est ça. Tu as un animal face à un humain, un cheval face à un homme. Ils ne se sont jamais vus, donc chacun a son langage, sa grammaire. Il va falloir déjà apprendre à se connaître et faire un vocabulaire commun. Je vais me déplacer, je vais là. Ensuite, tu fais une grammaire et ensuite, tu peux t'exprimer ensemble. Ensuite, tu peux dire des poèmes ensemble avec ton cheval. Mais d'abord, il faut construire une grammaire pour pouvoir se parler. Et cette grammaire passe par le corps. C'est-à-dire qu'elle passe par les déplacements corporels au début, le rapport à pied. Ensuite, à cheval, sur le rapport du corps, tu construis. Alors, au début, tu vas te servir de ce qu'on appelle les aides. Bon, c'est compliqué, mais bon. Les aides, ça peut être les jambes, les mains, la voix éventuellement, le poids du corps. Plus tu affines ton vocabulaire, plus tout ça disparaît. Là, ce qui était une grosse pression de talon ou de mollet va devenir un frôlement de la jambe ou même juste le poids qui se déplace un peu d'une fesse à l'autre. Les mains, tu n'en as pratiquement plus besoin. Si c'était dans les doigts, une petite décontraction de la mâchoire pour décontracter la cervicale qui va décontracter le dos, etc. Donc, c'est presque des petites choses infimes. Et ensuite, je dis souvent avec les chevaux que tu montes depuis des années, tu penses à un mouvement et le cheval l'exécute. Pourquoi ? Parce que quand tu penses à un mouvement, tes aides à toi se placent naturellement. Tu as tellement d'habitude que tu peux partir au galop à droite, tu peux mettre un peu de poids sur la fesse gauche, une légère pression sur la jambe droite, mais tu n'y penses même plus. Tu n'y penses même plus, tu le fais. Le cheval l'a pas pris, hop. Donc, tu penses à un mouvement, le cheval l'exécute, ce qui est assez grisant comme sensation. En fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui est basé sur la domination, sur la force, soit c'est basé sur la complicité. Mais exactement comme quelqu'un qui marche. Un enfant qui marche pour la première fois, il doit réfléchir. J'ai avance le pied droit, hop, j'ai avance le pied gauche. Bon, maintenant, on se lève, on marche, on ne dit pas, je vais marcher. On marche, quoi. C'est un peu la même chose. Tout d'un coup, il n'y a plus d'intellect. C'est-à-dire que ça passe directement de la pensée au corps. Donc, de ta pensée au corps du cheval. Et dans l'autre sens. C'est-à-dire que le cheval te répond, parce que ce n'est pas un instrument. Il va répondre à ta demande, mais il va y répondre d'une certaine façon. Parce qu'il est comme nous. Un jour, il va être un peu raide, un jour, il va être un peu fatigué, un jour, il va être un peu machin. Et donc, c'est à toi d'analyser, de comprendre, d'écouter le cheval pour savoir comment il est et qu'est-ce qu'il faut, là où il faut arrêter de demander plus ou moins, etc. Enfin, tout est une question d'écoute, c'est une question de... C'est pour ça que je dis souvent, en rigolant, on me qualifiait de Robert Redford, l'homme qui murmure aux oreilles des chevaux. Je dis, non, non, si je devais être quelqu'un, je suis quelqu'un qui... C'est écouter, au contraire, les chevaux. C'est les chevaux qui me murmure aux oreilles, ce n'est pas le contraire, quoi. Qui t'a appris tout ça ? Comment est venue cette science ? Je l'ai appris tout seul, parce que j'ai eu un professeur très jeune qui est professeur indirect, parce qu'il ne savait même pas qui était mon professeur, je raconte un peu dans le livre, qui était un personnage qui, pour moi, était très important, Paul Delonchamp, lui, il disait toujours, il avait cette phrase, il disait, c'est le truc que j'ai retenu toute ma vie, ça, il disait, dresser un cheval, c'est savoir quand demander et quand récompenser. Donc, quand exiger et quand encourager, en fait. Et ça, ça peut s'appliquer aux gens, ça peut s'appliquer à toute relation de travail, quoi. C'est le dosage que tu fais, ou quand il faut savoir être exigeant plus, et quand il faut savoir lâcher, quoi. Et voilà, chez un animal, c'est très important, parce qu'il ne faut pas tuer ce qui, au final, est le plus important chez lui, qui est l'envie de faire les choses. C'est-à-dire que le dressage d'un cheval n'est pas que mécanique. C'est comme l'apprentissage de la danse, n'est pas que mécanique. C'est pas juste assouplir ton corps, savoir faire le grand écart, lever la jambe, faire une pirouette, marcher sur les pointes, non. C'est pas que ça, ça c'est la technique. Mais après, il y a l'émotion. L'émotion, elle vient par l'envie, en fait, ce que tu donnes dans le mouvement, quoi. Donc un humain, il peut comprendre ça, parce que tu peux lui expliquer, tu peux lui dire, voilà, l'intention, du geste. C'est-à-dire, le cheval, lui, ne sait pas pourquoi il fait quelque chose. Tu le mets dans un spectacle, il ne connaît pas l'histoire, il ne sait pas. Il te fait confiance, il fait ce que tu lui demandes, ou ce qu'il t'a même proposé, des fois. Mais il ne sait pas la finalité, c'est ça la grande différence, qui est un peu tragique, d'ailleurs, quand tu travailles avec un animal. En fait, il ne sait pas la finalité de la chose, quoi. La seule chose qu'il sait, c'est la qualité de relation que tu as instauré avec lui. C'est pour ça que maintenant, à mon âge, il n'y a plus que ça qui m'intéresse. C'est un spectacle que je vais faire à la rentrée, qui s'appellera, je le mets en entretien silencieux. C'est juste moi qui travaille mon cheval, et qui n'ai pas fini de dresser, donc c'est pas du tout sur l'exploit. Il est juste montrer un homme et un cheval qui s'écoutent. Et prendre le pari que ça crée une émotion qui est universelle. Pourquoi c'est la seule chose qui t'intéresse, et pas toutes ces choses virtuoses où tu excelles ? Parce que, la raison que je viens de dire, c'est qu'au final, ce qui est beau... Dans un spectacle, ce qui est beau, c'est ce que tu dis, ce que tu provoques comme émotion, d'accord ? On va dire l'histoire que tu racontes, là où ça emmène les gens, ce que ça leur dit. Mais toi, dans ta relation à l'animal, ce qui est vraiment intime, la relation intime, elle est au-delà de ce qui est dit dans le spectacle, puisque c'est parce que tu l'as poussé très loin que tu peux arriver à faire ses « exploits », ses performances, on va dire. Mais le spectateur ne voit que la performance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur voit l'écoute qui est entre les deux. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ça qui me... Au final, il n'y a que ça. Une fois que tu as enlevé tout le... Tu as épuré, épuré, c'est-à-dire enlevé tout ce qui ne sert à rien, il ne reste que l'essentiel. L'essentiel, c'est la relation entre l'homme et l'animal, au final. Cette grammaire dont tu parles, tu l'as transmise à l'Académie du spectacle Équestre, ou alors c'est une grammaire qui t'est propre ? Parce qu'il n'y aurait que toi qui pourrais monter tes chevaux ? C'est une très bonne question, ça. C'est-à-dire que... Alors là, c'est terrible à dire, c'est qu'il y a un certain niveau de perception que, en tout cas, moi, je ne suis pas capable d'expliquer. Je peux en parler comme ça, donc les gens... Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Moi, ce que j'ai transmis à l'Académie, c'est une manière d'un respect du cheval, une manière d'aborder le travail, une manière aussi à l'écoute du cheval, ne jamais demander plus à un cheval que ce qu'il peut. Voilà, ne jamais... Enfin, voilà, une certaine philosophie de travail, après une certaine technique. Mais ça, moi, je ne suis pas professeur à l'Académie, et dès le début, je n'ai pas voulu. Il y a des... Maintenant, c'est eux-mêmes à l'intérieur, les titulaires, ceux qui sont là depuis 18 ans, qui enseignent la technique équestre au nouveau. Avant, elle était enseignée par des intervenants extérieurs. Pareil pour d'autres disciplines, parce que l'originalité de l'Académie, c'est qu'ils prennent aussi des cours de chant, de danse, d'escrime artistique, de Kyudo, qui est tiré à l'art japonais. Pas tellement pour en faire des espèces d'automates qui savent tout faire, mais pour développer le sentiment chez eux. Parce que c'est souvent des gens qui viennent du sport, par exemple, qui n'ont pas cette approche. Parce que c'est un peu mon drame, c'est qu'on a un peu créé une forme entre guillemets, c'est à peu prétentieux de dire ça, mais une forme de spectacle qui n'existait pas vraiment, à part les techniques de cirque, on va dire. Mais ce qui a le prix à payer, c'est qu'il n'y a pas d'école qui forme des cavaliers, comme il y a des écoles qui forment des danseurs, des conservatoires qui forment des musiciens. C'est-à-dire qu'un chorégraphe ou un chef d'orchestre peut passer une audition et dire, tiens, j'ai besoin de 10 danseurs et il va y en avoir 100 qui vont se présenter, qui sortent des écoles de danse. Donc, c'est souvent les gens qui viennent à l'académie, comme ils ont besoin d'avoir un bagage et caisse quand même, c'est souvent des gens qui viennent du sport. C'est comme si les écoles de danse... Et quand elle est née, cette académie ? Il y a 18 ans, exactement. Maintenant, 18 ans déjà. Qu'on voit répéter aujourd'hui à la Villette. C'est celle qui travaille ici. Et donc, voilà, c'est les amener vers un travail chorégraphique. Mais pour répondre à ta question, l'intimité vraiment de cette relation, certains qui me connaissent beaucoup, qui ont beaucoup travaillé avec moi, sont capables de la détecter. Mais moi, je ne peux pas l'expliquer. Regarder et essayer de comprendre ce qui se passe. Mais voilà, il y a un moment, tu ne peux pas expliquer les choses. Il y a un moment, tu ne peux pas t'asseoir à la place d'une personne sur le cheval. Parce que c'est tellement intime comme relation que ça passe par le corps. Tu me vois... Les gens qui me voient monter à cheval, qui ne connaissent pas trop la technique, ils disent, mais vous ne faites rien, vous ne bougez pas. Et le cheval... Oui, parce que justement, c'est très fin ce qui est demandé. Mais ça, c'est normal. Ça veut dire qu'un cheval qui est excellent avec toi peut se révéler moins bon partenaire avec un autre, quoi. Non, ça peut même être... Un cheval peut être meilleur avec un autre qu'avec moi, même. Je ne mets pas d'ordre de valeur. Même s'il n'a pas... Je ne mets pas d'ordre de valeur. Moi, je dis que j'ai construit... C'est sur le temps. Attention, quand on parle de construire cette relation, c'est sur 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas sur un an ou deux. C'est rendu pour dresser un cheval. C'est dit combien de temps, un cheval ? En général, on dit pour dresser un cheval, il faut 5-6 ans. Ça te prend de l'âge de 3 ans où tu commences à le débourrer, il n'y a pas eu de problème. Ça dépend des chevaux. Ça ne veut rien dire. Ça a des chevaux très faciles, de plus compliqués, mais qui se révèlent bien meilleurs et compliqués plus tard. C'est comme des gammes. Oui, c'est ce que tu racontes dans ton livre. Celui qui est premier à l'école maternelle n'est pas forcément celui qui va sortir de la polytechnique. Et celui qui va sortir de la polytechnique n'est pas forcément celui qui va réussir sa vie. Ça n'a rien à voir, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que tu n'as jamais fini d'affiner ce langage. C'est-à-dire que moi, quand je monte encore, moi là, j'en ai mis pas mal à la retraite, le Caravage, Horizonte, des chevaux que j'avais depuis 30 ans, 25 ans, 30 ans. Ça vit combien de temps un cheval ? Ça vit 30 ans, ça commence à être très vieux. Là, Horizonte, j'ai mis à la retraite à 30 ans, il est mort à 32 ans. Mais il est mort il n'y a pas longtemps. Moi, je les garde très très longtemps parce que justement, le travail est très à l'écoute. Ma technique fait que le cheval ne se fatigue pas. Aussi, j'adapte, comme je suis mon propre auteur, j'adapte mes spectacles à la possibilité des chevaux. Horizonte, il faisait un tout petit truc dans Golgotha sur scène encore, il faisait un petit piafé, voilà, avec le cône, parce que, voilà, c'est comme les grands danseurs, les grands solistes peuvent être encore bons sur un petit solo, mais tu ne veux pas leur demander de danser pendant une heure et demie, quoi. Voilà, donc c'est un peu, il faut savoir, tu t'adaptes au cheval. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le cheval reste souple, parce qu'il a travaillé dans son économie de gestes, il a appris avec toi ça. Et ça, c'est ce qui compte. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu n'as jamais fini de ces entretiens, donc jamais de fin. Mais un cheval n'est jamais, enfin pour moi, même s'il sait déjà faire les choses et qu'il est sur la pente déclinante et que tu sais que tu ne vas pas lui demander à t'apprendre de nouvelles choses, il n'empêche que c'est toujours intéressant d'être avec lui tous les matins, de travailler, voilà. C'est comme, ça devient presque de la gériatrie, au bout d'un moment, quoi. C'est-à-dire, ton cheval est très très raide, mais c'est le plaisir aussi de l'assouplir, voilà, ce qui est un autre plaisir que moi, je peux me permettre grâce à ma technique. Mais les autres gens dans le sport, vraiment, ils disent, tu as de la chance que nous, dans les courses, quand on côtoie un cheval, c'est maximum pendant trois ans, quoi. Après, il part au hara ou il part à la... Donc, voilà, donc c'est... J'ai adapté aussi ma forme de travail qui me permet de faire ça, quoi. Et d'ailleurs, souvent, j'ai remarqué que quand tu les mets au pré, moi, je ne vais jamais les voir, c'est ce que je dis dans les livres, sauf une fois, c'est arrivé, mais une fois que je les donne, je les donne souvent à des gens qui puissent continuer à les sortir, qui s'en occupent. C'est comme ces chevaux vus avec... Qu'est-ce que tu appelles les mettre au pré, c'est à la retraite, quoi. Voilà, mais les mettre brutalement dans un pré, c'est très mauvais pour ces chevaux-là parce que souvent, ils sont encore entiers et puis ils ont eu tellement l'habitude, tu vois, de... Donc, il faut les gens que je préfère des gens qui continuent à faire un peu de balade avec ou aller monter un petit peu puis progressivement les mettre au pré, quoi. Parce qu'après, ils se démusquent et c'est pour ça que je ne vais pas les voir parce qu'après, ça devient des... Moi, ça me touche trop. Je ne peux pas aller... Voilà, moi, j'ai connu le cheval. Ça leur fait peut-être plaisir de te voir. Non, comme je raconte Horizonte qui avait 30 ans, je raconte dans... Ça, les gens ne comprennent pas au début. J'avais été revoir ce cheval occasionnellement parce qu'il était dans un hara à côté de Versailles et que j'allais voir un autre cheval et donc j'ai été le voir et donc j'ai été le voir. Il y avait un masque à bouche sur la tête qui était un peu ridicule en zèbre et le cheval, c'était défait complètement, quoi. Il avait quand même perdu ses muscles et tout ça. Donc, pour moi, ce n'était plus le beau cheval qui était parti même à 30 ans de chez moi, quoi. Mais surtout, ce qui était étonnant, c'est que je me suis approché de lui, j'ai rentré dans le pré et le cheval ne m'a pas reconnu, quoi. Il parlait. Il y a un moment, il s'est détourné, il s'est barré. Voilà, et donc moi, je suis reparti. Le cheval, il était... Bon, et alors tout le monde dit « Ah, c'est triste. » Mais moi, j'étais très content de ça parce que ça m'aurait... Ça m'aurait... Ça veut dire que j'ai... Maintenant, il y avait une autre vie. C'était devenu un cheval dans un pré. Et je veux dire, je ne l'ai pas rendu dépendant de moi, quoi. Et ça, c'est très important. Si j'avais vu le cheval qui me regardait partir, je me disais « Attends, tu as rendu le cheval comme un esclave dépendant de toi. » Non, non. Maintenant, il avait une autre vie. Moi, j'ai une autre vie qui continue. Et voilà, chacun... Voilà, et je n'ai pas de regrets. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que tu te dis « On s'est quand même côtoyé pendant 25 ans tous les matins. » C'est quand même pareil, quoi. C'est-à-dire, plus le soir, des fois en spectacle. Donc, c'est énorme, quoi. Mais voilà, ça... Après, il n'avait pas... J'ai dit d'un... D'un yogi, il était devenu un sage, quoi. Comment t'es venue cette passion des chevaux au père architecte, mère médecin, je crois ? Je ne sais pas. Enfance bourgeoise à Neuilly. On pourrait demander un psychanalyste. Non, mais... On montait un peu chez toi ? Pas du tout. Mon père jeune avait monté à cheval, mais je ne l'ai jamais vu monter à cheval. Non, non. Mes parents ont toujours dit que j'ai toujours une passion pour les chevaux. Qu'on veut voir, il n'y a pas de chevaux, évidemment. Donc, c'était déjà pas tellement la banlieue où il y a des chevaux, quoi. Mais voilà, dès qu'on allait en week-end, je ne sais pas, quand je voyais... J'étais au bord d'un pré ou d'un parc en Normandie et que je voyais un cheval, j'étais fasciné, quoi. Je n'ai jamais cherché trop à le savoir, d'ailleurs. Parce que ça ne m'intéresse pas trop de le savoir. Peut-être si je le savais... Donc, je n'ai jamais... Comme je ne suis pas tellement le genre à pratiquer et le psychanalyste, je ne le sais pas. Et la seule chose qui est intéressante là-dedans, parce que j'ai creusé la question comme on me l'a souvent posée, j'avais cette réponse, mais bon, je dis, si tu vas plus loin, quel est ton souvenir le plus ancien ? Et là, c'est pareil, ça surprend les gens, mais c'est que mon souvenir le plus ancien, c'est d'avoir... J'étais toujours fasciné par les chevaux, c'est d'avoir vaincu une peur, quand même. Parce que pour monter, quand tu as 5 ans ou 6 ans pour monter sur un cheval qui fait 1m60 de haut, je veux dire, c'est un monstre dont tu ne connais ni les réactions, ni rien, c'est pas vrai que tu t'appelles Bartabas et que tout de suite, dès petit, il est ça et hop, tu montes sur le cheval. Non, non, j'ai dû... La fascination, c'est quoi la fascination ? C'est un mélange de peur et d'admiration. Quand on est fasciné par quelqu'un, en même temps, on l'admire et en même temps, on en a peur. C'est la définition de la fascination. Et donc, tu es fasciné par le cheval, c'est-à-dire que tu le trouves magnifique, tu es attiré vers lui et en même temps, tu en as peur parce que ce n'est pas naturel de s'approcher d'un cheval comme ça où tu ne connais ni d'un animal ou tu ne connais ni les réactions. Moi, par exemple, tu me mets dans un éléphant et je vais te dire j'aurais peur. Avec ses petits yeux comme ça, je ne peux pas savoir s'il est content, pas content, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Un cheval, je peux tout de suite te dire au geste près ce qu'il va faire. Il va se tourner, il va aller là, attention, il va peur, il a ça, ou au contraire, attention, il est agressif. Donc, tu apprends à les connaître après. Mais au début, quand tu as un enfant, tu ne connais pas l'animal donc il est étranger pour toi. Et donc, il faut vaincre sa peur. Et je dis souvent, c'est la première leçon que m'ont donnée les chevaux, que m'ont donnée beaucoup plus tard, c'est de savoir, de ne pas avoir peur de l'autre, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et ça, c'est, je pense, une leçon qui est assez, encore aujourd'hui, et peut-être même encore plus aujourd'hui, est importante. Et quelle autre leçon encore ? Voilà, il faudrait plus de, beaucoup, beaucoup de réunions comme ça. Il y en a eu plein. Et puis, elles évoluent tout le temps et encore maintenant, voilà, c'est, mais ce qui est assez drôle, en fait, c'est que, c'est que c'est toi qui évolues. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas chercher dans le cheval, et heureusement d'ailleurs, la même chose à 60 balais qu'à 20 ans. Ce serait malheureux. Donc, c'est toi aussi qui les regardes différemment. Ce n'est pas tant le cheval qui a changé qui t'apprend des choses, c'est toi qui mûris, qui vieillit, qui, voilà, t'es cabossé par la vie, t'as appris des choses. Et donc, tu vas chercher chez l'autre, autre chose, quoi. Mais alors, essaye de nous dessiner, justement, ce que tu attendais, les différents parcours qu'on peut retrouver, sans doute, dans tes spectacles, ce que tu attendais des chevaux, les différentes époques. Au début, pour moi, c'était assez flagrant parce qu'au début, c'était quand même tout dans la provocation, ce que j'appelais la provocation amoureuse parce que c'était assez violent. Les premiers spectacles du Cirque Aligre, c'était des cavalcades dans les rues en faisant semblant d'agresser les gens, en leur crachant dessus. En étant des reins. Il y avait une espèce de provocation qui, pour nous, était nécessaire à cette époque-là parce que c'était le Cirque Aligre et que le cirque, les gens arrivaient devant le chapiteau et disaient est-ce que je peux laisser mes enfants ? Ce n'était pas du tout un spectacle pour enfants. Et donc, on chargeait, on faisait ce qu'on appelait la provocation amoureuse pour prévenir les gens qu'attention, il ne s'agissait pas de... Vous n'allez pas voir des clowns. Donc, après, il y avait ceux qui rentraient dans le jeu et qui étaient morts de rire parce que tu devenais complice d'une espèce d'agressivité qui, évidemment, était jouée parce qu'elle était tellement énorme qu'elle ne pouvait être que jouée. Et puis, tu avais ceux qui ne l'acceptaient pas. Ils voyaient rentrer un dresseur de rats avec 12 rats sur lui qui lâchaient sur le bord de piste. Les enfants, eux, ça les faisait rigoler et les parents les faisaient sortir. Tu ne dois pas regarder ça. Donc, c'était assez étonnant. C'était un espèce de théâtre un peu à la harteau. Il y avait une histoire de provocation dedans. Derrière, l'image du cirque était un prétexte. C'est-à-dire qu'il y a une jongleur, un dresseur de rats, un cavalier, un jongleur, un acrobate, un truc, on s'en foutait. Ce n'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était le rapport au public qui était une espèce de rapport assez violent, assez brutal parce qu'il correspondait à une époque. Et d'ailleurs, dans l'histoire du théâtre, c'est assez drôle parce que le cirque à ligue a été un truc qui n'est pas très connu parce qu'il n'a jamais joué à Paris, par exemple. On a éclaté avant de jouer. On devait être accueilli par le TNP et on s'est engueulé avant à Silva Bordeaux qui était le premier festival qu'on faisait en France officiellement. On avait travaillé à Madrid, au festival de Madrid international. Il faut remettre le contexte. C'était il y a à la fin des années 70. C'était les premières années après le franquisme de l'ouverture du festival de Madrid. Donc, ça avait été une révolution. Nous, on y allait sur la provocation. Là-bas, c'était encore pire. Pour vous expliquer un peu le genre de scène, vous allez comprendre. Moi, je triais le public à cheval avec une lance, etc. On est rentré dans le chapiteau. J'avais un vieux cheval qui était très sympa. En hurlant, en crachant sur les gens. On parlait skovac. On ne parlait ni français ni espagnol. On parlait skovac. On avait inventé un langage qui était un peu provocateur comme ça, qui ne voulait rien dire. Je mettais le cheval au milieu. Il y avait une musique de Quincy Jones à fond à caisse derrière. Je prenais des femmes, si possible accompagnées, quand je voyais qu'elles venaient avec leurs petits copains. Je les prenais de force en hurlant. Je les mettais sur le cheval. La première, elle se mettait sur le cheval. C'était marrant. Une deuxième, une troisième, une quatrième. La dernière tenait un peu de ça en équilibre. Tout le monde rigolait à moitié. C'est ma femme qui est sur le cheval. C'est pas bon. Enfin, ça allait. C'était encore bon enfant. Tout ça, ce truc. On mettait un mec à queue. Et là, moi, je sortais. Je laissais le cheval tout seul. Le cheval était habitué à faire deux tours de piste au pas et il sortait par la barrière qui est la porte de la piste. Toujours tout ça en musique avec les gens qui se tenaient sur le cheval. Et à peine arrivés en coulisses, on se jetait sur eux tous et on les faisait des habits. On va faire un numéro de poule. Enlevez votre manteau. Enlevez votre veste. Enlevez le soutien-gorge. Et on balançait les affaires au-dessus de la barrière qui retombait dans la piste. Donc le gars, il voyait déjà sa copine partir à cheval. D'un coup, il a voyé « Tiens, c'est le pullover de ma copine. Tiens, c'est son soutien-gorge. » Et après, c'était assez barbare quand même. On les rempoussait dans la piste et on les recherchait leurs affaires en fait. Torche nu. Il n'y avait jamais de nous en coulisses. Ça, c'était le début du spectacle pour mettre dans l'ambiance. Mais pourquoi cette volonté d'en découdre là ? Parce que je pensais que ça correspondait à une époque du théâtre où il fallait un peu faire bouger les choses, provoquer. Et puis après, par contre, il y avait des numéros très poétiques. Il y avait même le numéro de rat qui était hyper poétique. Il y avait une petite rate de l'opéra qui dansait avec un petit tutu. Il y avait un rat de funambule. Tout ça, c'était très bon enfant. C'était un très beau numéro de trapèze. Mais c'était enrobé dans une sauce un peu barbare, on va dire. Et ce qui était ailleurs a été à l'origine. C'est intéressant parce que si on fait une histoire du théâtre, tout ce courant qui a été la Furia del Baos, les comédiens, tout ça, sont un peu des héritiers. Et en France, comment ça s'appelait le cirque avec des motos ? Arcaos. Tout ça, c'est des gens qu'on connaissait très bien qui ont tous été un petit peu influencés dans des genres très différents. Ils ont fait autre chose. Mais cette énergie du cirque à l'igre, c'est ça qui leur a donné l'envie de faire ça. Parce que le gars qui faisait Arcaos, à l'époque où nous avons commencé le cirque à l'igre, ils faisaient du cirque avec des chevaux attelés du cirque à Bakoul avec des chevaux attelés à des charrettes. Donc voilà, après ils ont basculé. C'est assez intéressant la Furia del Baos, pareil, c'est devenu un truc assez provocateur. Et les grandes étapes après, après la provocation ? il y a eu... On va refaire toute l'histoire. Non, mais combien de spectacles en tout ? Ouh là, j'en sais rien. Une vingtaine ? Oui, à Zingaro, tous les deux ans et demi pendant 35 ans. tu fais le calcul. Je te fais grâce de Golgotha. Parce que je parlais... C'est un rythme assez lent, ceci dit. Moi je suis un peu comme Moushkine, on a imposé un rythme à cause des chevaux, enfin c'est pas qu'on l'a imposé d'ailleurs. Les chevaux nous ont imposé un rythme de travail assez lent. C'est-à-dire qu'une création de Zingaro, c'est quand même six mois de répétition. C'est un an de préparation avant. C'est-à-dire qu'un an avant, on commence à... Déjà moi dans mon équipe, je dis qui veut faire le projet futur, qui veut rester ou pas rester, déjà c'est la première question. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On commence à parler d'un thème, d'une question, ça part toujours d'une question, d'une interrogation. Et puis après, on commence à recruter des gens. Les musiciens sont toujours des gens qui sont invités dans la compagnie. C'est toi qui les choisis ? Oui, et pour deux ans, deux ans et demi. Donc souvent à l'époque, je partais avec François Segrune et on allait... Et puis souvent, comme c'était des musiques qui venaient de... Enfin au départ, j'ai voulu travailler qu'avec des musiques de transmission orale. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que je sentais le travail avec les chevaux. Il faut pouvoir suivre les chevaux, donc un peu improviser. Et puis le côté des cultures, enfin il y avait plein de choses qui m'intéressaient que j'étais incapable d'expliquer. Moi j'ai été touché en gamin en écoutant des musiques du Rajasthan, du fin fond du délai. Ça m'a toujours fasciné comment la musique était au-delà de la culture. C'est-à-dire comment on peut être touché par une musique dont on ne connaît ni les codes, ni la langue, ni les traditions. Et pourtant elle nous touche. Donc ça va au-delà même d'un texte, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de connaître la langue, il y a la culture du pays. Il y a quelque chose d'universel dans la musique. Pour moi c'est l'art premier à la musique. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc qui... Avec un instrument tu peux émouvoir tout être humain sur le globe, quoi. Alors qu'avec un livre il faut déjà le traduire. Ça passe par certains trucs, quoi. Donc voilà, j'ai toujours été... Ça, ça m'a toujours fasciné. Donc ça part d'un voyage très loin, à aller rencontrer des musiciens parce que j'aime toujours aller voir les yeux dans les yeux et leur expliquer ce qu'on va faire. Alors ça va d'aller au fond du désert du Rajasthan pour auditionner 150 musiciens en une nuit, pratiquement, alors qu'on savait très bien on avait déjà choisi... Mais tu choisis quand même toujours des civilisations qui ont à voir avec les chevaux. Pas toujours ? Non, non, non. Non, mais il y a toujours parce qu'évidemment le cheval a accompagné l'être humain pour aider l'être humain à grandir. Donc s'il n'y avait pas eu de chevaux, l'être humain n'aurait pas conquéri le monde, n'aurait pas grandi aussi vite. Grâce au cheval il a pu voyager très loin, voyager très vite, faire la guerre, travailler dans les champs, travailler dans les mines, partout, il a aidé comme... C'est d'ailleurs incroyable ce qu'il lit l'homme à l'animal dans l'histoire de l'humanité. Le 21e siècle est le siècle, on peut dire, où l'homme a abandonné le cheval. C'est-à-dire que maintenant le cheval ne sert plus à rien. Il sert à faire des spectacles où il sert à encore quelques disciplines sportives. On va dire, mais voilà, mais il ne fait plus partie du quotidien des gens. Ce n'est pas vrai. Il est devenu une espèce de loisir. Alors qu'avant, il était partie prenante de l'humanité. Mais bon, donc voilà, ça part d'un voyage. Donc ça, c'est toujours presque 8 mois avant parce qu'une fois que tu as choisi les gens, il faut faire les visas, les papiers. C'est très long, ça met un an. Donc c'est un long processus. Ensuite, on rentre en répétition et c'est 6 mois de répétition. Et ensuite, c'est 6 mois où on ne fait plus que ça. On n'est plus en train de jouer au spectac précédent. Donc ça veut dire que l'argent sort, les répétitions, les costumes, et rien ne rentre. Et ensuite, il faut 2 ans et demi pour rembourser les dettes de l'année. Et mettre de côté pour se re-arrêter 6 mois. Ça, c'est l'histoire de Zingaro depuis 35 ans. Donc voilà, c'est ça qui a donné. Et puis avec les chevaux, voilà, c'est très long. Processus de répétition, etc. Combien de personnes dans la troupe ? C'est à géométrie variable. Il y a eu jusqu'à plus de 50 personnes. Sans parler même des techniciens. Les plus gros spectacles comme Batuta ou l'Opéra Eques, il y avait déjà au moins presque 20 musiciens. Il y avait presque 50 artistes. Et on reste combien de temps en moyenne à Zingaro ? C'était une dizaine, une douzaine. Et on y reste combien de temps en moyenne ? Il n'y a pas de règle. Il y en a qui sont encore là. Il y en a qui sont là depuis le début, depuis beaucoup d'ailleurs. Mais en général, il reste très longtemps. Le temps passe très vite à Zingaro. C'est ce qu'ils disent tous. Parce qu'on est quand même en immersion. On vit sur notre lieu de travail. Alors ça aussi, c'est spécifique. Alors oui, d'où c'est venu cette volonté de se réinventer cette vie là ? C'est venu toujours pareil. Tout ça, c'est les chevaux. C'est les chevaux qui ont tout dirigé depuis le début. C'est-à-dire qu'on travaille avec des chevaux, tu es obligé de vivre sur place. Parce que s'il y a un problème la nuit, il faut être là exactement comme les paysans vivaient avec leurs animaux. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas laisser le cheval au garage et dire tu gagnes du temps et puis après ça a fait une philosophie de vie. Mais à l'origine, c'était surtout ça. C'était voyager avec nos chevaux, dormir à côté des chevaux, travailler avec les chevaux. Donc c'est ça qui a fait le rythme. Et après, c'est devenu une philosophie de travail. C'est-à-dire essayer de gommer le plus possible la différence qu'il peut y avoir, l'écart qu'il peut y avoir entre la vie artistique et la vie entre guillemets privée. Je n'ai pas ce terme-là. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'un artiste qui s'engage vraiment au sujet, il est artiste 24 heures sur 24. Enfin, artiste, je n'aime pas ce mot-là non plus d'ailleurs. Parce que moi, je me considère plus comme un artisan. Mais voilà, tu es pris dans ton acte 24 heures sur 24. D'abord parce que tu y penses. Quand tu n'es pas en train de le faire, tu y penses. Et puis voilà, c'est un équilibre. Une troupe de théâtre, c'est un équilibre. Tout est intéressant. Faire une création, c'est passionnant. Et puis quand tu es enfermé pendant six mois à répéter, tu es content de jouer. Et puis quand tu as joué à six mois de tournée, tu es content de revenir à Auvervilliers. Et comment tu fais un équilibre qui fait que si... Souvent, je vois mes confrères metteurs en scène qui enchaînent mise en scène sur mise en scène. C'est-à-dire qu'ils répètent et puis ils vont à première générale, première, à deuxième, puis ils se barrent et ils font autre chose. Moi, je ne pourrais pas faire ça. D'abord, avec les chevaux, ce n'est pas possible. J'ai besoin d'emmagasiner pour qu'un spectacle ait vraiment une épaisseur. Il faut emmagasiner du vécu. Donc j'ai deux ans et demi pour emmagasiner au cours des voyages, des tournées, du spectacle précédent, emmagasiner un... Puis vivre, tout simplement, et emmagasiner une envie, un savoir, une envie de passer à autre chose. On passe à un spectacle suivant, pas parce qu'on l'a trop joué et qu'on en a marre, ou pas parce qu'il n'y a plus de demande, parce qu'on estime que c'est le cycle normal où tout d'un coup, notre rapport au cheval a évolué, il est temps de dire autre chose. Mais comment on fait pour avoir une vie privée, même si tu n'aimes pas ce mot-là ? Ça veut dire que... Non, il n'y en a pas. La vie privée n'est pas intéressante. Vous savez, si je m'appelle Barthabas, ce n'est pas une coquetterie, ça veut dire quelque chose. C'était le larron qui était à côté du Christ ? Non, ça veut dire que... Barabas. Non, le nom, ce n'est même pas moi qui l'ai choisi. Ça, c'est un soir de beuverie à l'époque du Cirque à Ligue où chacun se trouvait des surnoms. Moi, c'est tombé comme ça. On a trouvé ça vachement bien. Barthabas, le furieux. Il y avait Igor, le bel Igor, Paillette, la petite Paillette, prend le teint, la désespérance, on avait chacun un nom. On ne peut pas vivre en Asset, quand même, on peut avoir envie de vivre en couple. Alors, c'est forcément... Attention, ce n'est pas une communauté. Zingaro n'est pas une communauté. C'est comme un village. Bien sûr qu'il y a des couples. Bien sûr, moi, j'ai deux enfants. Il y a plein de gens qui ont eu des enfants à Zingaro. Ce n'est pas le problème. Non, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Attention. Ce que je veux dire, c'est que la vie est rythmée par Zingaro. Je dis souvent en forme de boutade quand Zingaro, il y a vraiment 30 personnes qui travaillent à Zingaro. Il y a peut-être 30 motivations différentes, en fait. Si tu interroges chacun pourquoi tu es là, l'un va te dire parce que moi, j'ai envie de me faire engueuler par Martavase. L'autre va te dire parce que moi, j'ai envie de travailler avec les chevaux. On peut avoir envie. Oui, enfin, je rigole, mais travailler avec Martavase. L'un va te dire moi, j'ai envie de travailler avec les chevaux. Moi, c'est la vie en caravane qui me plaît. Moi, c'est la tournée où j'en sais rien. Mais au final, tout le monde est dirigé par un truc qui est de faire le spectacle, quoi. C'est de l'artisanat. Un autre problème, ce n'est pas de créer pour la postérité. C'est que chaque soir, il faut jouer, quoi. Donc, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours un mec qui se blesse, un cheval qui se blesse, un truc qui ne va pas, un sable qui est trop mou, un machin qui est trop dur, un machin, et bien, il faut toujours, il faut faire, il faut faire, il faut régler les problèmes et faire, quoi. Donc, tu es pris dans une machine infernale qui n'a pas de fin. Mais je disais tout à l'heure en préambule que tu arrivais toujours à te renouveler. Ce n'est pas facile quand même quand on travaille. Si, parce que justement, ça vient de l'intérieur. Le renouvellement ne vient pas, non, mais ça, c'est des longues viscues. Par exemple, Ariane, quand je dis ça, je suis fatigué, des fois, quand je ne vais pas bien, je vais la voir, je vais dire, putain, je vais faire un solo. Ariane Moushkine ? Ariane Moushkine, oui, je vais faire un solo, est-ce que tu crois que c'est juste de vendre ça comme on se fait avec Zingaro alors que ce n'est pas la troupe ? Mais toi, tu peux peut-être prendre un an de vacances. Moi, je ne peux pas aller. Je ne peux pas dire que je me barre pendant un an. Donc, si tu veux, il faut contourner le problème. Une fois que tu as dit ça, comment tu fais pour te renouveler ? Il faut se renouveler par l'intérieur. C'est par le travail que tu te renouveles. C'est plus tu creuses ta matière, plus tu bouges ta patte que tu vas te renouveler. Ce n'est pas en disant, tiens, il faut que j'aille voir ailleurs, je vais batifoler, je vais aller dans tel pays ou je vais aller voir tel artiste, ça va m'enrichir. Non, tout ça, c'est de la connerie. Les gens qui te disent oui, il faut s'enrichir. Non, non, tu t'enrichis de l'intérieur. Tu t'enrichis par l'approfondissement de ta technique, l'approfondissement de ton travail, l'approfondissement, le vécu de ta compagnie, ça, c'est autre chose, parce que... Mais le suivi du vécu de ta compagnie, c'est-à-dire que là, c'est un rapport humain, elle évolue, donc tu ne dois pas tricher. Tu dois faire avec ce qu'est ta compagnie. Si ta compagnie, eh bien, il y a un moment, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a des nouveaux, le spectacle, ça ne sert à rien de faire un spectacle qui fera comme si... Non, non, il faut faire la réalité. Et l'académie, j'en dis la même chose quand ils jouent leur opus tous les week-ends, le thème du spectacle, c'est l'académie elle-même. Donc si, par exemple, il y a une nouvelle génération, il y a des nouveaux qui ont un peu moins de technique, eh bien, le spectacle, il sera un peu moins performant, il aura un peu moins de technique. On ne va pas acheter un cheval tout dressé pour dire, il faut absolument maintenir le standing, il faut maintenir... Non, non, ça doit correspondre à ce que sont les gens. C'est la seule manière de ne pas tricher, c'est la seule manière d'être juste. Et ça se ressent auprès des gens. Croyez-moi, comme public, il voit l'académie, il voit la douceur de la relation avec les chevaux, il voit la qualité de la relation. Et pourtant, le cheval ne sera peut-être moins performant que s'ils vont voir le cadre noir ou ils vont voir un cheval beaucoup mieux dressé ou plus performant parce qu'il vaut plus cher, il est meilleur, etc. Ça ne se situe pas là. Et dans le théâtre, c'est la même chose. La justesse du propos c'est-à-dire que tu ne peux pas faire un bon spectacle, je dis souvent le spectacle, c'est l'iceberg, c'est ce qu'on voit au-dessus de l'eau. Et la grosse partie qui est le vécu de comment tu y es arrivé, avec qui tu l'as fait, comment tu l'as fait, c'est ce qui est immergé sous l'eau. C'est ce que les gens ne voient pas. Et bien si ça, c'est faux, ton spectacle, ça sera de la merde. Mais s'il est passé sur une vraie relation, sur un travail sérieux, tu ne peux pas avoir d'échec. En tout cas, ça sera fidèle à ce que tu es. Après, est-ce que les gens n'avaient même pas ? C'est un autre problème. Mais tu disais que tes spectacles commençaient souvent par des questions. Oui. Des questions, c'est tes questions ou c'est les questions que vous vous posez collectivement ou comme le faisait Pinawa ? La démocratie a ses limites. Donc c'est tes questions. C'est pas très sympa de dire ça. C'est pas très correct non plus. Si, c'est tout à fait correct. C'est pas politiquement correct, mais c'est tout à fait correct. Pinawa, c'était pareil. C'est des questions, c'est elle qui les posait. C'est pas les danseurs. Ils disaient, voilà, telle question. Après, elle les laissait répondre. Il y a des questions qui répondait. Quand même. La question, voilà. Donc si tu me dis que tout le monde se pose une question, non. Si tu fais une réunion avec tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire les gars ? Là, elle va se dire, moi, j'ai envie de faire de la voltige, mais moi, j'ai envie de faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comment ? Il y a une question qui vient par moi, en général. Là, il faut parler clairement. Et voilà. Et après, on en discute. Et on s'en vient. Voilà. Et chacun se situe par rapport à... D'ailleurs, c'est important, ce terme-là. C'est pas le coup de répondre, c'est se situer par rapport à la question. C'est-à-dire qu'un truc est amené... Par exemple, le dernier spectacle, c'est ce qui était amené sur la table, c'est de dire, voilà, la compagnie commençait à être vieillissante, d'humain, et de chevaux aussi, d'ailleurs. Il y avait des chevaux qui étaient avec nous depuis 15 ans, un temps, etc. Les acrobates commençaient à être un peu vieillissants et tout ça. On était dans un moment où la compagnie commençait à s'assécher un petit peu, là, qu'il était parti. Il dit, bon, écoutez, voilà, ça fait quand même 35 ans que Zingaro, enfin là, c'était il y a 3 ans, 4 ans, donc ça faisait une trentaine d'années que les chevaux nous servent, j'allais dire, courageusement, quoi, et avec... Fidélité. Fidélité, oui. Bien qu'avec tout ce que j'ai expliqué, qu'ils s'engagent sans savoir quelle était la finalité du travail, il serait temps de leur rendre hommage. Au départ, c'était ça, c'est-à-dire quand même on va se retirer, nous, et rendre hommage à nos chevaux. Et donc, de là est née l'idée que je leur dis, et si on tentait le coup de faire un spectacle sans humain ? C'est-à-dire que les chevaux, puisque les acteurs du spectacle, ça doit être les chevaux. Pour un théâtre écaire, c'est la moindre des choses, mais bon, fallait-il arriver à l'affirmer, à l'oser, je dis souvent quand l'idée d'un spectacle vient, encore une fois, elle vient du vécu d'avant, ça vient toujours de l'intérieur, ça vient de ce qui s'est passé avant. Chaque spectacle ouvre la porte du suivant. Et si quelqu'un s'est bien repéré les spectacles, il verra, je n'ai pas fait exprès, s'il s'est analysé, s'il regarde maintenant avec le temps, c'est filmé, on peut très bien analyser chaque spectacle. Il verra qu'il y a des séquences, des germes de séquences dans un spectacle que l'on retrouve dans l'autre. C'est-à-dire que c'était déjà là, mais pas tout à fait l'attente. Dans les anges, il y avait 5 minutes au début, 5 ou 10 minutes, je crois qu'il était assez long, enfin ça paraissait assez long, où le troupeau était en liberté, il y avait un troupeau en liberté, comme ça. Donc des chevaux étaient en liberté, c'était déjà là, dans ce spectacle-là. Et le spectacle suivant, c'est Xanima, où tous les chevaux sont en liberté. Alors, une fois que tu as dit ça, voilà, c'est la question, c'est on se retire, et après il faut se positionner par rapport à cette question, ou par rapport à ce propos, on va dire. Donc voilà, l'idée est venue, ben alors, donc ça veut dire, mais quand même, on ne peut pas laisser les chevaux faire n'importe quoi, donc ça veut dire, il faut se nous, comment on va se situer nous en tant qu'humains, donc c'est à nous, voilà, on a fait un stage de Bunraku, c'est à la marionnette, c'est à la marionnette japonaise, où tu manipules à vue les marionnettes, donc c'est à dire que le principe, c'est que tu es là, en scène, et pourtant le spectateur ne te regarde pas et regarde la marionnette. Et c'est pas parce que t'es pas éclairé ou l'un, de l'éclairer en fait, de l'éclairer par le regard, par le positionnement de corps, de t'effacer, donc déjà un travail, c'est à comment, des fois il faudra amener un cheval en piste, pour le lâcher ou pour lui faire faire quelque chose, de dire, comment, qu'on ne dise pas, ah c'est l'humain qui arrive avec un cheval de l'or, c'est le cheval qui arrive et il est amené par quelqu'un qui est là, en se faisant oublier quoi, donc déjà ça passe par une technique, ça passe par un travail, et puis après ça passe par, voilà, des tableaux qu'il faut construire petit à petit, donc les idées peuvent devenir des chevaux eux-mêmes, parce qu'on a observé leur comportement, on dit tiens regarde c'est marrant ce qu'il fait là, est-ce que tu crois qu'on pourrait arriver à lui faire comprendre qu'il pourrait le refaire tous les soirs pendant deux ans et demi, pas évident, voilà, etc, etc, ou alors parfois c'est le fruit d'un apprentissage avec l'humain quoi. Alors avant de passer la parole au public, si vous avez des questions à poser à part ta passe, préparez-les, moi je te pose une dernière question ou une avant-dernière question, tu tiens toujours à ce qu'on dise théâtre équestre, tu peux être furieux si dans un article il y a le mot cirque qui apparaît, pourquoi cette... C'était quand j'étais jeune, maintenant je ne suis même plus... Non mais pourquoi, qu'est-ce qui fait théâtre dans ce que tu fais ? Ah ben déjà la notion de compagnie. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas... Alors déjà, la première chose c'est déjà la notion pour moi le théâtre, pour moi le théâtre, enfin le théâtre qui m'intéresse, c'est le théâtre de compagnie, voilà, pour moi les choses qui m'ont influencé c'est Peter Brook, Ariane Mouchkine, Pina Bausch, que ce soit de la danse ou du théâtre, c'est pareil, d'ailleurs c'était la danse-théâtre, elle appelait ça, c'est d'abord des compagnies, c'est-à-dire c'est des gens ensemble qui travaillent, c'est pas un texte que l'on met en scène, qui a aussi ses qualités, mais c'est pas mon truc, moi mon truc c'est vraiment le... c'est même pas le terme de création collective, mais c'est vraiment partir de l'humain, c'est des humains qui font pour d'autres humains et qui créent ensemble, tu pars d'un plateau vide, il n'y a rien, voilà, il y a des gens qui se mettent autour du plateau et on travaille et au final il y a un spectacle. C'est pas pareil que de dire j'ai un très beau texte, je vais l'éclairer par ma mise en scène différemment, avec un beau décor, c'est... enfin pour moi c'est une notion très importante, c'est vraiment tu pars de rien, tu pars d'un plateau vide et t'as des gens, pour moi, des gens et des chevaux, voilà, et l'autre notion c'est la compagnie, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire moi ce qui m'intéresse dans le rapport de la compagnie avec le public c'est un rapport au temps, c'est-à-dire que moi je ne fais pas du spectacle pour faire un beau spectacle, je fais une vie de spectacle et je fais tout pour qu'il y ait une vie de spectateur en face, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est que les gens nous suivent et ça je l'ai très bien vu l'évolution de Zingaro, c'est assez drôle parce qu'on a arrêté parce qu'on ne voyait pas tout à l'heure, mais tu avais les cabarets qui ont duré plusieurs années qui étaient un peu la même formule qui évoluait à l'intérieur puis au bout d'un moment les gens disaient oui mais je l'ai vu c'est ce spectacle qu'on boit du vin chaud là alors que tu avais fait un nouveau spectacle en fait mais la structure était la même donc on a décidé c'est là que j'ai fait une cassure assez brutale ça a été l'opéra à caisse c'est-à-dire on accueille des musiciens chez nous et là on a commencé le cycle des créations vraiment différentes à chaque fois et qui exprès étaient très différentes pour amener vers des territoires différents le spectateur vers des choses de plus en plus exigeantes mais en emmenant tout le monde c'est une chose très importante le théâtre populaire si le théâtre populaire ne veut pas dire faire de la merde pour que ça plaise au maximum de gens ça veut dire faire ce que tu as envie de faire mais t'arranger pour que ça plaise à tout le monde ce qui n'est pas pareil c'est-à-dire que les gens ne doivent pas s'emmerder ça n'a rien à voir avec le propos le propos il ne bouge pas tu n'y touches pas tu es intègre sur ton propos mais par contre tu t'arranges pour que le spectateur pendant une heure et demie ne se soit pas fait chier en gros non mais c'est important parce que quand tu es peintre ou écrivain tu peux accepter que le mec devant ta peinture il ne comprend rien il dit c'est nul les exemples ne manquent pas des peintres qui sont morts dans la misère on disait leur peinture c'est complètement taré c'est n'importe quoi et puis maintenant tout le monde se parle dans le fait vivant tu n'as pas cette chance soit c'est maintenant soit c'est jamais on ne dira pas putain il y avait un gars qui s'appelait Bartabas on ne comprenait rien à l'époque mais en fait c'était génial non 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 ça doit se passer à ce moment-là les gens doivent sortir conquis mais ça ne veut pas dire que tu dois leur faire plaisir c'est-à-dire que tu dois moi j'étiens ça de la rue tu dois tu dois savoir te vendre quoi c'est-à-dire que voilà les gens il faut qu'ils payent quand ils sont dans la rue ils ne souhaitent pas de faire un truc bien les gens ils se barrent c'est super ils se disent non il faut les alpagais oh si tu veux je continue là il faut mettre une petite pièce le spectacle c'est un peu la même chose c'est-à-dire que tu dois arriver à vendre ta sauce pour jouer avec le spectateur pour lui imposer des choses parfois difficiles qu'il y avait dans les spectacles les chanteurs des moines timétains qui chantaient pendant deux heures et demie c'est pas évident pour un public occidental une chanteuse de pansori non plus voilà donc il faut être assez malin pour arriver à la vendre l'enrober dans un truc qui fait que ça passe parce que tu as joué sur le temps les tableaux le temps juste qu'il faut une image pour s'imposer voilà c'est ce que j'appelle pour moi c'est ça la mise en scène c'est savoir le temps juste qu'il faut une image pour s'imposer parfois ça peut être une longueur un peu emmerdante exprès parce que c'est parce que tu t'ennuies un peu que tu vas commencer à voir des détails quand j'étais plus jeune je chantais des fois des spectacles j'ai dit ouais il y a 10 minutes de bien mais alors pendant 3 quarts d'heure je me suis fait chier et j'avais pas compris que j'ai trouvé ces 10 minutes bien parce qu'il y a eu les 3 quarts d'heure avant qui m'ont posé qui m'ont qui m'ont permis d'apprécier cette petite chose fine et parfois ça peut être au contraire des fulgurances un cheval qui traverse au galop ça dure 4 secondes à peine si tu l'as vu et ça ça te reste gravé pendant toute ta vie ce qu'il faut à chaque tableau et donc ça c'est la c'est ce que j'appelle enfin pour moi c'est ma notion du théâtre populaire c'est trouver créer une oeuvre qui soit intègre dans ce que tu veux dire mais qui soit accessible à tous les publics chacun va y voir sa porte d'entrée les enfants qui ont leur monde à eux les adultes qui ont leur monde à eux les gens qui sont spécialistes de danse spécialistes de musique tu fais un spectacle comme Lungta les spécialistes de culture tibétaine je veux dire ils ont vu des choses que n'ont pas vu le public lambda mais c'est pas grave si chacun est rentré par sa propre porte et a vu sa chose pourquoi je disais ça ? non c'était très bien c'était par rapport au théâtre je te demandais qu'est-ce qui faisait théâtre donc ça c'est oui la notion de troupe j'ai digéré c'est que donc ce qui m'intéresse moi c'est de faire des spectacles c'est une vie de spectacle avec si possible les gens le plus longtemps possible de la compagnie et une vie de rapport avec le spectateur bien sûr il y a des nouveaux spectateurs qui viennent tout le temps heureusement quand même pour nous mais on est sur trois générations presque maintenant il y a des gens qui viennent me voir en disant j'amène mes enfants mes jeunes enfants pas des gamins et moi adolescent mes parents m'ont amené au spectacle donc voilà et ça moi je trouve que c'est ça la qualité du théâtre pour moi c'est ça le théâtre c'est le rapport de troupe c'est le rapport de temps parce que de toute façon on ne sera jamais à l'échelle de la production maintenant mondiale dans toutes les autres c'est à dire que le cinéma peut se voir à la même seconde on peut diffuser dans tous les écrans du monde entier un livre pareil il peut s'éditer dans le monde entier un concert il peut se diffuser dans le monde entier le théâtre ça sera toujours voilà moi je dis c'est 600 000 parce qu'il faut pouvoir croiser le regard de l'acteur et l'acteur doit pouvoir croiser le regard du spectateur c'est Brooke qui disait ça donc il disait c'est 600 personnes la bonne jauge moi je dis ça peut être jusqu'à 1000 parce qu'on est sur un cercle donc t'en as 500 derrière et 500 devant il te voit de dos mais il te voit quand même d'assez près quoi voilà mais ça a quand même une échelle qui en fait est assez minime quoi ça reste rien du tout quoi donc ce qui est intéressant c'est de cultiver un rapport avec le public et quand on avait fait l'opéra avec qui je te m'en souhait le premier explique avec de césure commençait l'éternel problème où ils disaient tiens est-ce que les gens les gens commençaient est-ce que c'est mieux que celui d'avant ou celui d'après ou quand tu vas voir tu sais pas mal mais quand même je préférais son livre d'avant mais moi maintenant et ça je pense qu'on a réussi ça le problème ne se pose plus dans ces termes là c'est-à-dire que les spectateurs vont voir les spectacles d'abord comme on en fait un tous les trois ans il nous faut assez confiance c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est pas il n'y en a pas des bâclés à chaque fois c'est une étape importante qu'on peut apprécier ou pas mais c'est une étape importante c'est-à-dire et à chaque fois les gens nous font confiance ils disent tiens on est curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer plutôt que de dire oh bah tiens je sais pas est-ce que Fabienne Pasco va aimer je sais pas si je vais aller le voir ça se pose plus et ça c'est une grande réussite pour nous c'est-à-dire qu'on a instauré c'est plus des spectateurs qui viennent se contenter d'un spectacle c'est des gens qui nous suivent comme des amis c'est-à-dire qu'est-ce qu'il devient ça fait trois ans que je ne l'ai pas vu tiens qu'est-ce qu'il fait maintenant c'est la mort de Fabienne Pasco j'ai remarqué que ce cycle-là était assez important on l'a pas fait exprès mais trois années souvent en tournée on essaye de revenir dans les mêmes villes dans le monde entier et souvent les gens nous disaient ah quand vous étiez là l'année dernière en fait c'était trois ans et parce que c'est le temps d'avoir digéré un spectacle de penser à autre chose de voir d'autres trucs et de dire tiens qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant tiens ah tiens on a plaisir si tu les bassines avec tous les ans un nouveau spectacle même si t'es doué au bout d'un moment tu lasses les gens souvent ça arrive ça arrive plus souvent dans la danse d'ailleurs dans la chorégraphie les grands chorégraphes ils sont capables moi je ne suis pas capable de faire ça de pondre un truc nouveau tous les ans comme ils sont bons c'est jamais mauvais il y a toujours une patte c'est toujours mais tu vas dire ah bah tiens c'est plus faible que alors que nous moi j'ai toujours eu d'abord je ne pouvais pas me permettre ça parce que nous on vit quand même de nos recettes donc si un jour des gens sortaient du spectacle en disant c'est vraiment pas terrible nous on est mort on n'existe plus tout simplement donc c'est pour ça que chaque étape est très importante et je dis souvent chaque spectacle est une partie de poker c'est à dire qu'à chaque fois on met sur la table un endettement d'un million d'euros si ça ne marche pas il n'y a plus de zingaro donc on est obligé de faire mais en même temps il faut être courageux de les amener justement vers il faut qu'ils retrouvent en même temps l'univers et en même temps que ce soit différent alors est-ce que vous avez des questions à poser par Tabas oui moi j'ai une question j'appelle Daria merci beaucoup pour votre discours j'ai parlé de votre spectacle mais ma question c'est est-ce que les chevaux tombent amoureux chacun à l'autre et où viennent des artistes de votre groupe et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vous fait si déjà les artistes ça c'est leur vie moi j'ai toujours eu un principe dans la compagnie c'est qu'il y a la vie de zingaro moi je suis là pour j'évite le côté boy scout voilà j'ai toujours en forme de bouteille il y a deux façons de gérer une compagnie de théâtre il y a la façon boy scout et la façon gourou donc je suis ni l'un ni l'autre donc j'essaye d'avoir un rapport assez simple avec les gens je fais rarement des réunions voilà il y a des réunions journalières quand il y a des spectacles tous les jours on fait un point sur le soir précédent c'est plutôt technique mais il n'y a pas des grandes cérémonies où on écoute Bartabas parler et il n'y a pas non plus le côté boy scout qui a volé le robot de PQ c'est-à-dire que la compagnie j'ai souvent zingaro c'est comme un village on habite sur notre lieu de travail mais chacun a sa caravane son espace son mobilhome voilà c'est comme un village donc il y a des affinités il y a des gens qui peuvent s'apprécier entre eux et puis des groupes ça ça ne me regarde pas la vie privée ne me regarde pas genre dans ce côté-là ce que j'appelle voilà il n'y a aucun jugement alors après comme toutes les troubles de théâtre ça peut créer des trucs bon ça c'est voilà depuis l'âge de Molière voilà bon ça c'est assez classique les chevaux la question elle est marrante parce qu'en fait les chevaux oui bien sûr amoureux je ne sais pas mais il y a des il se crée des relations dans mon livre je raconte un truc qui m'a marqué pour la vie qui m'a vraiment fait pourtant du cycle j'en avais vu des trucs avec des chevaux mais les chevaux chez nous à Zingaro c'est ce qu'on appelle un barbe c'est-à-dire c'est des séries de boxe où les chevaux en fait se côtoient il y a des barreaux mais ils peuvent se renifler d'un cheval à l'autre comme ça ils ont une fenêtre qui donne vers l'extérieur et ils voient tout ce qui se passe à l'intérieur donc ils sont assez en fait ils sont en même temps ensemble et ils sont ouverts sur l'extérieur et moi souvent la nuit j'aime bien me balader dans les écuries j'aime bien aller écouter les chevaux la nuit comme ça comme j'étais un peu insomniaque surtout quand j'étais plus jeune et donc on avait un cheval bon c'est un peu technique qui on avait enlevé ils étaient sur de la paille les chevaux et le cheval faisait des indigestions et mangeait toute sa paille donc on l'avait mis sur des copeaux de bois et il n'avait de la paille que pour manger alors du repas il n'avait pas du foin etc et bien cette nuit là je me suis aperçu que son voisin prenait de la paille et lui passait à travers les barreaux alors quand tu vois ça oui mais ça fait rigoler c'est pas on fait il faut savoir réaliser le truc tu dis qu'est-ce qui s'est passé là il s'est passé que le cheval comment il sait que l'autre a besoin de paille donc il a sent ce que je disais au début il y a des choses que les animaux sentent que nous on n'est plus capable de sentir entre deux personnes on va dire tiens de ressentir comment est la personne en tout cas il avait senti que le cheval avait besoin de glucose ou je ne sais pas trop quoi qu'il avait un besoin physique de paille c'est pas de la crème chantilly il ne voulait pas une tarte à la presse il avait un besoin de glucose je suppose je ne sais pas au jour d'aujourd'hui je n'ai pas la réponse en tout cas le fait est qu'il avait compris sa demande et en plus il le faisait la nuit ça veut dire quoi ça veut dire qu'il avait la notion de l'interdit il ne faisait pas la journée devant tout le monde il ne faisait la nuit quand il n'y avait personne et donc ça quand tu as vu ça tu te dis vraiment moi encore aujourd'hui c'est un truc qui m'a marqué parce que j'ai dit quand même sans utiliser des mots intelligence et tout il y a un truc il y a un truc particulier donc effectivement il peut se créer des affinités entre les chevaux après il y a des chevaux qui s'apprécient plus ou moins on a eu tout un groupe de chevaux qui étaient en stabilization donc ils vivaient en liberté ensemble comme il y a dans tous les troupeaux il y a des comment on appelle ça des une hiérarchie entre des dominants par exemple ces chevaux là quand ils sortaient c'est très drôle tu ouvrais la porte ils sortaient toujours dans le même ordre et pas parce qu'on leur avait appris parce qu'il y a une préséance donc il y en a un le dominant il sort d'abord il en met un l'autre il attend il attend son tour parce qu'il sait qu'il va s'en prendre une peut-être ils ont appris à avoir une entre eux donc ça c'est un ils ont un rapport social entre eux qui nous dépasse qui est le leur mais ça c'est parce qu'ils vivaient ensemble dans un groupe quand ils sont en boxe séparés comme ça c'est quand même plus réduit il peut avoir des affinités dans le travail comme ça ils s'aperçoivent mais ça va pas voilà d'autres questions ? moi je me pose des questions sur l'avenir de Zingaro dans 20 ans l'avenir de Zingaro c'est pas compliqué c'est le jour où je vais casser ma pipe ça s'arrêtera dans la seconde j'arrêterai parce que contrairement pour une raison très simple c'est que mes spectacles n'ont pas de répertoire donc au jour d'aujourd'hui on n'est pas capable de jouer par exemple chimère ou éclipse pourquoi ? parce que c'est chaque spectacle qui est écrit pour la personne le matériel humain et le matériel animal de la compagnie à ce moment là donc voilà c'est pas des gens qui viennent donc voilà c'est écrit sur mesure pour une petite danseuse indienne qui a son sa chave et tel cheval refaire le tableau ça serait impossible il faudrait retrouver un cheval pareil qui est impossible ou en tout cas c'est impossible donc déjà ça veut dire que contrairement à des chorégraphes qui même de leur vivant peuvent reprendre des oeuvres qu'ils ont créées il y a 10, 20 ans qui est un réel plaisir c'est vrai qu'encore une fois elle avait des grandes discussions là-dessus elle passait son temps elle a revisité ses spectacles et c'était un plaisir de présenter je sais pas Café Muller 20 ans après ou à une nouvelle génération qui découvrait ça pour la première fois et puis en même temps c'est un travail assez particulier mais bon ils pouvaient le faire moi je peux pas le faire donc déjà tu es obligé le meilleur spectacle c'est toujours celui qu'on est en train de jouer il n'y a pas de regret tu ne veux pas regarder en arrière dire c'est celui qui correspond à ce qu'on est en ce moment c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce que ça vienne de l'intérieur c'est jamais des commandes moi je fais pas de spectacle sur commandes je serais incapable c'est-à-dire que si on me dit tiens Barthabas voilà il faut que tu fasses un spectacle là-dessus bon je serais peut-être capable parce que techniquement je vais bricoler un petit truc mais il faut que ça corresponde vraiment à il faut que ça vienne de l'intérieur de l'intérieur de moi de l'intérieur de la compagnie des chevaux qui sont là c'est eux qui font c'est la matière qu'on provient qui fait le truc donc à partir du moment où il est plus là le spectacle n'a plus de raison d'exister il peut plus exister donc voilà il y a certains chorégraphes qui une fois décédés ça continue plus ou moins mais de toute façon tout ça c'est ridicule parce que continuer 10 ans continuer même 20 ans ça veut dire quoi c'est que 10 ans c'est que 20 ans donc de toute façon on travaille pas pour la postérité donc même prolonger après moi j'ai trouvé ça un peu ridicule chacun a ses opinions d'ailleurs j'aime bien j'ai regardé ça pendant un moment j'étais assez attentif à ça ça m'intéressait de voir comment ont répondu Merce Cunningham comment ont répondu Pinar Roche comment ont répondu pour ceux qui ont pu l'organiser plus ou moins c'est assez intéressant il y a ceux qui ont fixé une date jusqu'à telle date on aura le droit de jouer mes oeuvres après terminées il y a ceux qui ont dit non il y a ceux qui ont dit même de l'or vivant comment il s'appelle il n'y a pas longtemps Matsek moi j'ai plus le temps d'être à toutes les répètes je préfère qu'on ne joue plus mes spectacles parce que quelque part ils vont se dégrader ils vont se dégrader un petit peu petit à petit et au final peut-être dans 10 ans on regardera un truc on dira c'était ça voilà donc tout ce voilà et par contre je réponds au deuxième bolet de votre question l'académie Ecaisse de Versailles elle j'espère bien qui me survivra parce que là j'ai tout installé pour que justement il y a un principe de travail c'est affirmer la transmission Ecaisse comme une transmission artistique pas comme une transmission sportive c'est alors l'enseigner comme un art mais pas comme un sport voilà ça j'espère que ça peut continuer après moi mais sauf que c'est elle qui est le plus en danger parce que Zingaro arrive à survivre avec tous ces trucs du coronavirus là l'académie c'est en ce moment dramatique pour nous au niveau économique là je parle pourquoi ? parce que là on est en ça y est on est en dupeau en alerte on est en cessation de paiement le 15 août et d'après nos prospectives on sera à moins 300 000 euros au 31 décembre parce qu'il n'y a pas eu de spectateurs soit l'état nous aide parce qu'en plus comme Zingaro mais là c'est une école autant je peux l'accepter de Zingaro il vit à 90% de ses recettes les tournées qu'on devait faire du spectacle c'était un chef de l'académie qu'on devait tourner avec le chef de Zingaro donc là on en prend en pleine gueule soit l'état nous aide soit on est mort parce qu'en plus on ne peut même pas emprunter parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais rembourser parce qu'une bonne année de l'académie c'est une année qui a l'équilibre qui ne perd pas d'argent il n'y a jamais de bénéfice à Zingaro il y a des bénéfices parce que parfois il y a une année où on a beaucoup tourné après cette année on ne fait rien pratiquement à part mon solo donc on est en train de bouffer la baraque de ce qu'on a gagné avec Exanima à chaque fois c'est un équilibre mais l'académie c'est pas pareil l'académie c'est un enseignement il y a 35 chevaux donc ça coûte très cher à entretenir les écuries les professeurs il n'y a que le week-end il n'y a pas un spectacle il n'y a que 500 plats c'est pas avec ça il y a les soirées privées c'est normalement avec ça qu'on vit mais là c'est pareil ça s'est cassé la gueule et puis les créations que je peux faire avec eux comme à Salzbourg où là le Sacre de Printemps qui était une reprise qui était avec eux et là ça tournait donc ça générait un bénéfice qui permettait de payer l'académie une dernière question pour conclure c'est quoi la philosophie de Zingaro ? toi t'as le temps de me poser des questions mine de rien merde de rien la question qui tue la philosophie de Zingaro moi je dirais peut-être c'est savoir vivre son art quelles que soient les conditions ça peut être difficile ça peut être la galère ça peut être très bien savoir le vivre ne pas dire ne pas être devant une position de dire voilà pour pouvoir travailler il me faut ça ça c'est ce que disent les trois quarts des créateurs voilà alors s'ils sont très connus ils peuvent avoir des grosses exigences ils disent voilà moi il me faut un théâtre comme ça il me faut tant de budget pour pouvoir créer Zingaro c'est faire avec ce qu'il y a et savoir le vivre c'est à dire vivre quand ça va bien ça va bien tant mieux il y a une certaine opulence et quand ça va pas bien du tout tant mieux aussi il faut savoir le vivre aussi tout est intéressant c'est une lutte tout le temps c'est un combat permanent qui n'a jamais de fin il n'y a jamais de moment c'est très particulier encore une fois souvent quand tu vois des interviews d'acteurs l'histoire d'un artiste c'est je galérais et puis un jour je sais pas Spielberg m'a téléphoné et puis ça a été machin depuis maintenant je suis devenu une star voilà et bien Zingaro c'est pas ça c'est que Zingaro ça a toujours été la galère et en même temps ça a toujours marché c'est à dire que Zingaro quand il fallait 400 personnes pour le rentabiliser s'il ne les avait pas eu ces 400 personnes à l'époque du cabaret et bien on n'existerait plus donc il a grossi avec son public et avec ses possibilités c'est à dire plus on a tiré le public plus on pouvait faire des spectacles importants qui coûtaient plus cher etc il n'y a jamais eu et demain si ça doit aller dans l'autre sens là par exemple le coronavirus moi qui est un spectateur sur trois avec un masque pendant que je fais mon entretien silencieux ça m'arrange bon il y a de monde plus ça sera intime plus on sera voilà moi j'ai déjà mon truc de toute façon je monte toujours avec un machin donc c'est pas un problème je m'adapte on s'adapte au truc il faut savoir s'adapter toujours à la nécessité c'est ça c'est ça peut-être voilà c'est ce serait peut-être ça la philosophie de Zingaro savoir s'adapter et faire avec ce qu'il y a mais ce qu'est la division du théâtre normalement le théâtre c'est savoir faire avec un bout de ficelle que tu joues pour les mécènes que tu joues pour les rois ou que tu joues dans la rue normalement c'est le même théâtre c'est là où ça commence à dégénérer c'est quand tu commences à dire ah ouais mais moi si je peux pas avoir tel moyen pour jouer je préfère pas le faire ah non tu le fais parce que parce que tu peux pas faire autrement parce que c'est inscrit en toi et que t'as besoin de le faire tu le fais pas parce que voilà c'est voilà merci Barthabas de rien merci de nous avoir écouté merci Merci.